Salut à tous, une vidéo sur la Slackware Linux Current, donc la version qui sera la 14.3 ou la 15.2, enfin 15.0 d'ici on va dire une grosse année. Là je dois remercier Olivier qui m'a inspiré l'idée de cette vidéo. Je suis parti du travail d'Alien Bob qui propose les ISO Slackware en live, que ce soit avec MATE, KDE et XFCE principalement. J'ai pris un MATE Nextop pour seulement une raison, c'est que, désolé mais je vais être un peu excessif, je considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un Core i7 avec 32g de mémoire vive pour lancer un environnement de bureau. Avec la dernière carte de la mort qui tue, à quoi ça sert ? C'est pour ça que je propose rarement autre chose que MATE, parfois KDE, mais que ce soit GNOME, CINAMON ou KDE, c'est quand même des environnements qui sont assez lourds, et bon, mais à part avoir le dernier Core i7 de la mort qui tue, c'est parfois un peu limite positivisé. Je sais que c'est un peu excessif, mais c'est une petite pique d'humour. Et un petit message personnel, ici Londres, les geeks parlent aux geeks, parce qu'on va parler de la Slackware, distribution née en 1992, donc il y a en gros 25 ans cette année, et qui, à l'origine, n'avait pas de gestion de l'indépendance, ce qu'il n'y en a toujours pas. C'est, comme je ne l'ai pas peut-être précisé, c'est ma Madeleine de Proust, c'est-à-dire sa première distribution que je n'ai jamais utilisée, donc je reviens toujours vers elle avec un petit peu d'alarme à l'œil, bref, donc, très bien m'avardage. Vous aurez dans le descriptif un lien à l'article de blog qui m'a demandé de bon après-midi, parce que Slackware Current est un peu long installé. Avant d'autres choses, je vais vous montrer le démarrage, donc si vous voyez ce genre de truc sur d'autres distributions, ne croyez pas qu'elles l'ont inventé. Donc là, on va démarrer ça, juste sur le CD, sur l'image DVD, voilà. Parce que maintenant, la grande tendance, c'est de proposer pour les édits au live, de choisir son clavier, sa langue et compagnie. Vous allez voir, maintenant, ça va vraiment se répondre. Bon, donc, je vais choisir le clavier français. Et je vais choisir le français. Ça va démarrer. Après, je vais démarrer sur la version installée, mise à jour à tout bazar. Mais maintenant, c'est la grande mode pour proposer, bien sûr, par rapport à la UEFI qui est un peu plus limitée, de proposer justement le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, mon cul sur la commode pour les personnes qui parlent ce langage, n'est-ce pas ? Mais ça permet, comme ça, d'avoir un environnement live qui parle directement dans la langue de l'utilisateur. Donc, si vous voyez ça sur notre distribution très bientôt, ne pensez pas qu'elles ont inventé ça, ça existe depuis pas mal de temps. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous montrer que ça démarre avec un... enfin, en français, tout simplement. Donc, on voit que c'est le noyau 4.4.38. C'est un peu vieux, parce que je crois que le dernier noyau Linux en 4.4, c'est 55 ou 56. Bon, c'est-à-dire que ça va tellement vite maintenant que... Et puis, c'est Slackware, après tout. Et comme la Slackware ne sortira au mieux, on peut dire Slack en juin 2018, ils ont encore le temps d'avancer sur le dessus. Donc là, si vous voulez vous connecter à l'ISO, c'est live. Live, et vous avez un Matelextop qui se charge en live. Ou si vous avez pris la version plasma, ça sera plasma, XFCE, ça sera XFCE, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu long, c'est normal, c'est en live CD. Et voilà, vous avez un plasma 1.18. Qui se charge en live, normalement. Donc avec la... Deux heures de décalage horaire. Voilà, donc à propos de Matele. Voilà. Et bien sûr, c'est une version 4.4.38. On ne doit pas manger excessivement de mémoire, je pense. Oh oui, ça monte parce qu'à partie live, donc les trucs sont chargés dessus. Voilà. Donc c'est 14.2 apparemment, mais je vais préciser dans l'article, je l'ai fait passer en version courante. Voilà. Et sur l'installation aussi en langue dure, il y a quelques petits trucs qui m'ont fait un petit quai. C'est la présence, par exemple, de Thunar. Par là, Thunar. Renommée en masse, donc voilà. Thunar, alors que c'est une ISO matée, qui est des outils XFCE, ça fait un peu bizarre. Voilà, donc vous avez tout ça. Donc là, on va redémarrer l'installation, que j'ai mise à jour. Il y a deux, trois petits trucs que je vous montrerai. Parce que peut-être l'installateur a fait une ou deux petites merdouilles, mais c'est quand même pas mal. Donc là, on va redémarrer sur l'installation fraîchement mise à jour. A dire, je t'ai à remercier Olivier, qui m'a donné aussi, outre l'idée de la vidéo, le moyen de rajouter LibreOffice. C'est très compliqué. Tous les liens dans le descriptif, comme l'étude. Là, par contre, je vais passer en plein écran. Donc là, on a une Slackware avec un 6Vinit au démarrage. Pourquoi pas. Chacun est libre d'utiliser ce qu'il a envie d'utiliser, après tout. Il n'y a pas à mettre un flag sur la temps pour dire, tu vas utiliser ça, ça ou ça, pour comme système d'init. Personnellement, si tu regardes des init, ça me... L'as. Donc là, nous avons un Slim qui se charge. Peut-être qu'un jour, Slackware va apporter autre chose. Donc, j'ai créé le constructif d'acteurs, blablabla. Là, il y a un seul petit bug que vous allez voir au niveau de l'interface. Bon, déjà, la première chose que je vais faire, je vais foutre un peu notre fond d'écran parce que sinon, je vais me retrouver avec des yeux de lapin ayant la myxomatose. N'est-ce pas ? Donc, on va juste changer le fond d'écran. On va prendre... Tiens, celle-là, pour changer un peu. Voilà, ça frappe un peu moins de mal aux yeux. Le monsieur t'a dit qu'il voulait quitter. C'est bon. Donc, nous avons bien sûr toujours notre Maté 1.18. Voilà. Je me demande si c'est toujours aussi gourmand en mémoire vive, d'ailleurs, en passage. Ou si il est largement moins gourmand. Ah oui, quand même, on a perdu 200 mégas. Mais vous voyez, il ne mange pas grand-chose. Normal, c'est du Maté. Et là, c'est une version courante. On va marquer 14.2, mais on met à sa version courante. C'est peut-être parce qu'il a été compilé sur la 14.2, mais bon, bref. Donc, alors, vous voyez, il n'y a pas mal d'outils qu'on peut enlever. Car ça fait du long. Donc, ah oui, j'ai récupéré les paquets. Donc, vous verrez, il y a un petit bug là. C'est que les répertoires sont en anglais. Et là, vous avez les paquets LibreOffice que je vais récupérer pour LibreOffice. Donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va aller en ligne de commande. Donc, on va utiliser... Il est passé où ? Voilà, Terminal Maté, il est passé où ? Util système, Terminal Maté. Donc, on va commencer par aller dans MC. On va virer les répertoires. On va les retrouver, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est dans local, share. Non, c'est local, c'est config. Chaque fois que je m'ouvre, donc pre-config. On vérifie. Voilà, on repasse par frfr. On enregistre. F10. Donc, ça, on le supprime aussi. Et normalement, avec un XDG. User the RS update. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Voilà. Si vous avez un genre de problème de répertoire dans la panamone langue, vous avez la réponse. Donc, là, maintenant, on va se connecter en route. Et on va... C'est un petit tool. On va enlever les outils qui sont inutiles. C'est des outils qui sont installés et qu'on n'a pas besoin. Donc, on va tout ce qui est... Remove. Tout ce qui est XFCE, on n'a pas besoin. Donc, on va les virer. Comme il n'y a pas de gestion d'indépendance, on est obligé de virer les paquets à la mano. Donc, XFCE, on n'en a pas besoin. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Non, ça, on regarde. Euh, XFC, on n'en a pas besoin non plus. XFFDFstock, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin non plus de ça. Je demande pourquoi Idenbob l'a installé. Bon, peu importe. Donc, déjà, on fait OK. Ça va nous virer les paquets inutiles. Voilà. Et ça va nous faire gagner un petit peu de place en mémoire Vibre aussi. On peut aussi... C'est pas très bien, mais on peut faire aussi ça. Là, par exemple, si on veut enlever Thunar, Roofpkg, Thunar. Ah, non, rien. Verlog Thunar. On va avoir un autre package, on va voir ça. C'est des Verlog Packages. Là, on a la liste des paquets installés. Donc, on va chercher Thunar. Bip, Thunar. Bon, on va chercher après. Il y a Thunar Vollman qu'on peut virer. Donc, ça va déjà être ça. Thunar Vollman. Voilà. Donc, on enlève les paquets inutiles. Désolée, parce que j'ai dû faire ça avant, mais je vous montre comment gérer des paquets sous... Enfin, gérer des paquets un peu à l'arrache. Sous... Nice. Ah, il n'y a pas Thunar, maintenant. Il a disparu. Peut-être qu'il n'était que sur... Ah oui, apparemment, il n'était que sur... Ah oui, tu le rejoins, Thunar. Donc, on le verra après. Voilà. Donc, on va rechercher Thunar, maintenant. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut virer d'autres ? On peut virer, par exemple, Compise. Il n'est pas super utile. Vous verrez si vous en avez envie. Alors, voyons. Il est passé où ? Thunar. On disait Thunderbird, on ne sait pas ce que je vais jouer. Vier, Pearl, Pluma, PPP, blablabla, Sany, SCM, je n'en ai pas besoin des langues asiatiques, comme c'est mon cas, on peut le virer. Bon, ça fait déjà ça de virer. On peut aussi virer au orage, tiens. Je vais voir si c'est une harcelance, souci. Point, des abonnés absents. Allez, tout en présence, il n'a rien. Bon. Donc là, ça doit enlever des trucs. Bon, bien sûr, il n'y a pas de trucs à installer. C'est vrai, il faut faire un nettoyage. Par exemple, on va virer aussi orage qui, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, on va faire RemovePkg. RemovePkg. Orage. Normalement, orage a dû disparaître. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut virer de plus ? Exception terminal, je ne sais pas s'il a giclé. C'est quand même bizarre, je ne vois pas du nard. Bon. C'est le mec. Vous voyez, il y a pas mal d'outils qui sont lancés par défaut. Donc là, on a vraiment un bon aperçu de la Slackware. Donc, c'est non mieux 4.438, comme je l'ai dit. On a quand même, on a Dropbox, on a Tiger VNC, on a GFTP, pourquoi pas ? On a Pan, Pigeon. Donc, pour Firefox, si vous voulez le franciser, je ne vais pas trouver d'autres moyens, mais il va y avoir, sur ma moyenne, plus Slackware compatible. Je vois quand même si je peux trouver une art. Ça m'énerve, ça. Hop. Hop, ça. Alors, peut-être qu'en remontant, je trouvais les paquets que c'est manquant. Tuck 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 tuck. Tuck 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 tuck. Non. Mais, je ne le vois point. Bon. On va peut-être on va chercher je ne vois pas où se trouve tu n'as je suis avec tuner avec un t majuscule il me crevait les yeux ça permet comme ça d'enlever des paquets dont on n'a pas besoin on a quand même pas mal de petits outils donc si vous voulez avoir votre firefox en français ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours l'anglais utilisant des versions de développement de firefox on va se racheter tp fp modella.org c'est quelle version qu'on a de firefox ici c'est là 52.0.2 très bien donc on va dans pub firefox releases on va chercher 52.0.2 voilà on va dans xpi on va dans la version on va prendre la linux64 par exemple peu importe si on trouve le répertoire xpi voilà et on cherche le fr voilà bon il y aura sûrement une version plus slackware compatible mais c'est la version la plus simple que je connaisse donc normalement en redémarrant on aurait pouvoir sélectionner la française et l'avoir en français normalement si tout se passe bien je vais voir si la navigation réseau se fait bien alors bon la navigation réseau se passe bien apparemment bon bien sûr je n'irai pas plus loin pour des raisons de vie privées donc on va dans les préférences extension langues langues ah bien d'accord donc il faut aller dans notre ami about config général.user.agent et on remplace par fr.fr voilà et normalement au démarrage suivant on aura son firefox en français internet firefox donc pour changer on va changer aussi un peu le thème puisque la mode est au thème sombre on va passer en thème sombre suivons la mode black maté et puis puisque les icônes par défaut sont moches on va prendre les icônes faenza maté faenza voilà maté faenza dark peut-être voilà ça collera mieux et vous avez des belles icônes qui ne sont pas plates voilà 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 donc nous avons bien sûr notre mode de firefox en français on fait les derniers réglages pour que les préférences collent mieux alors contenu bla 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 couleurs je n'aime pas les liens soulignés voilà choisir on va rajouter le français ajouter ajouter ok ensuite on va vérifier le support du son le but le but il y avait notre ami youtube si je s'en passe bien à moi que je me sois gouré de m'apprendre celui-là tiens de cartes sont encore une fois aujourd'hui aujourd'hui nous allons découvrir des femmes et des femmes qui sont rentrées voilà on savait que ça fonctionne je vais voir si aussi le support du mp3 est bien fonctionnel directement donc on va prendre le premier que nous tombe tiens celui-là et que le nom parle désolé donc on va extraire ici on va enregistrer tout ça là on apprécie d'avoir un bon réseau qui les potent n'est ce pas donc on peut éteindre ça voilà on va extraire vers le dossier musique et on va voir si je crois qu'il y a audacious qui est installé donc normalement il devrait si tout se passe bien ouvrir audacious je vais voir s'il m'ouvre le mp3 ou pas donc on va ouvrir un dépot tac 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 ouvrir bon ben j'ai la preuve que le son fonctionne donc là je vais pour finir je vais aller en vitesse sur le site de la slackware pour vous montrer à peu près où en est le développement tout cas moi je suis vraiment agrément surpris par la solidité de l'ensemble c'est du slack c'est du solide même pour une personne de développement donc la slackware.com donc la slackware.com est sortie en juillet 2016 et si on regarde sur les change logs la version dite current on voit que la dernière version a été modifiée enfin le dernier rajout a été fait alors le 28 donc c'était le 28 mars c'était très récent juste pour open ssh mods à firefox donc la version que vous avez vue et sinon mais ça avance à son petit rythme voilà ah le site d'alien bob donc alien bob qui propose pas mal d'outils dont pour les personnes intéressées plasma les personnes intéressées pourquoi pas qui propose aussi bien sûr les iso les iso en ce qu'ils appellent en live voilà donc vous voyez nous un iso d'asma 5 et compagnie voilà 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 que je voulais vous montrer pour finir j'ai un trou d'un seul coup je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus ah oui il faut montrer quand même qu'il y a bien libre office installé avec des paquets foncés et voilà nous avons libre office avec 5.3 avec allez on va passer à la meta barre donc outils options personnalisation on ne sait pas là c'est avancé on va activer les fonctionnalités expérimentales ok on va mettre en place la toolbar enfin la barre d'outils à la ruban microsoftienne pourquoi pas ça permet aux personnes qui ont été habituées au ruban de pouvoir si elles en ont envie après migrer vers alors barre d'état metabar disposition d'outils voilà la metabar et voilà vous avez le ruban à la source microsoft bien sûr c'est encore complet mais au moins vous avez votre ruban voilà et maintenant je vais éteindre la machine virtuelle voilà pour conclure ça fait vraiment plaisir de voir que la slackware est toujours vivante 25 ans après sa naissance ça fait un peu ma petite disbusson chouchoute parce que si un joueur doit disparaître ça me fera un peu mal au coeur parce que c'est la première distribution linux que j'ai jamais utilisé voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye